Ces obstacles sont d'ordre normatif, organisationnel et culturel. En dépit effectivement des efforts qui ont été faits pour changer les lois et les décrets depuis 2019 pour recourir davantage au travail d'intérêt général, on note que certains obstacles demeurent encore et peuvent être levés. Je pense notamment à l'interdiction de recourir à une conversion dans le cadre d'une peine ferme de prison de moins de 6 mois et ça, ça sera corrigé dans les mois qui viennent. Ces obstacles sont aussi organisationnels. Un exemple là encore, les associations habilitées de socio-judiciaires qui réalisent nombre d'enquêtes sociales rapides n'ont pas accès à la plateforme Tige 360 degrés qui pourrait les inciter à proposer cette mesure-là. Et là encore, on a une brique informatique transverse au ministère qui va être construite dans les mois qui viennent. Enfin, ces obstacles sont culturels et il faut qu'on arrive à convaincre davantage qu'on le fait aujourd'hui du caractère de sanction de la peine de Tige et de l'intérêt qui est là en matière de lutte contre la récidive. On y travaille évidemment, notamment en étant présent dans toutes les écoles de formation du ministère de la Justice. Néanmoins, je crois qu'on peut noter que dès lors qu'on a amélioré le cadre normatif qui permet de recourir au travail d'intérêt général, dès lors qu'on a mis en place un certain nombre de dispositifs qui vont faciliter ce recours au Tige, dès lors qu'il y a une volonté politique extrêmement forte, je crois que tous les éléments sont en place pour que dans les mois et les années qui viennent, on recourt davantage au travail d'intérêt général.